salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette vidéo on va traiter un exercice toujours dans le cadre de la trigonométrie donc cet exercice est différent au premier exercice qu'on a déjà vu dans la vidéo dans la partie 1 donc on va calculer dans cet exercice on va calculer DL sachant que DLM est un triangle rectangle en D LM est égal à 6 LM représente les protéinus et on sait aussi que sinus de l'angle DL est égal à racine 5 sur 3 donc on va voir comment on peut calculer DL sachant que la possibilité d'utiliser le théorème de Pythagore est impossible pour calculer DL c'est bon parce que pour utiliser Pythagore il faut qu'on a deux longueurs connues de longueur soit l'hypoténus et un côté de longueur ou bien les deux côtés de l'endroit et on cherche l'hypoténus par exemple mais ici on a uniquement l'hypoténus et on va chercher comment on calcule DL alors ici on va utiliser le sinus ce qu'il faut savoir c'est que le sinus on peut soit sinus soit cotinus soit tangente c'est pas toujours le sinus en général on utilise un rapport trigonométrique par B3 sinus, cotinus et tangentes donc comment on va utiliser un des rapports trigonométriques pour trouver un côté dans un triangle rectangle donc on utilise un rapport trigonométrique par B3 mais parfois parfois on utilise un rapport trigonométrique pour trouver un un longueur d'un côté dans le triangle rectangle donc je vais vous montrer comment on va calculer par exemple le DL donc je passe directement maintenant à la correction donc premièrement on va calculer DL donc alors ici pour calculer DL jusqu'à la fois le DL alors DL représente le côté opposé de l'angle DML c'est bon ? donc c'est le côté opposé de l'angle DML et le M et l'hypoténus donc la relation entre l'opposé et l'hypoténus c'est le sinus donc on va utiliser le sinus pour trouver la longueur DL donc on a DLM est un triangle rectangle en D alors alors minus il y a une correction pour la définition du sinus sinus long DML par définition c'est l'opposé sur l'hypoténus alors l'opposé c'est DL l'hypoténus c'est LM donc dit la définition du l'acide du sinus la définition dit pour calculer le sinus pour calculer le sinus soit pour calculer le sinus ou bien faire la vidéo soit l'opposé soit les protéines en utilisant bien sûr la valeur du sinus de l'ongle tml et bien sûr si vous avez une de ces deux côtés soit l'hypoteunus soit l'hypoteunus soit l'hypoteunus soit l'hypoteunus soit l'hypoteunus alors ce que nous allons dire d'abord je remplace je remplace sinus dml par sa valeur qui est racine 5 sur 3 donc racine 5 sur 3 égal dl sur lm qui est égal à 6 je crois d'abord qui est la courbe de dl c'est le travail de la chine le théorème de la taresse ensuite donc dl égal à 6 racine 5 6 fois racine 5 divisé par 3 je simplifie ici par 3 et je trouve 2 racine carré de 5 et voilà la valeur de dl donc la définition du sinus on peut utiliser un rapport qui est de l'hypoteunus pour trouver soit au côté opposé il est de la sinu quand il est de la sinu il va être de la jacine on peut être de la jacine on peut te parler de la jacine ou la tala l'hypoteunus on peut vous dire on peut vous dire qu'ici par exemple dans l'exercice on peut vous dire dl égal à 2 racine 5 on peut vous dire c'est lm on cherche le proteinus c'est bon ? même chose que j'ai appris par exemple j'ai appris par exemple la tangente j'ai appris par exemple dl on cherche la tangente donc dl c'est le côté opposite j'ai appris par exemple l'adjacent il m ist dot france on cherche l'adjacent et il m landing le opposite donc on prend le rapport je crois je vais remplacer le respuesta donc je suisitudiné direct donc toujours on commence par l'hypoténus l'hypoténus au carré c'est lm lm au carré égale à dl carré plus dm carré puisque ici on cherche le dm donc c'est dm au carré égale à lm carré moins dl carré je remplace lm par 6 donc 6 au carré moins 2 racine 5 au carré donc ici c'est 36 ici c'est 20 donc parce que ici 2 au carré c'est 4 racine 5 au carré c'est 5 donc 4 fois 5 c'est 20 donc 36 moins 20 qui est égal à 16 d'où dm égale à racine carré de 16 et racine carré de 16 égale à 4 par simplification donc voilà la valeur de dm dm égale à à 4 ensuite on passe à la deuxième question alors ici on va calculer bon avant donc ici on a la projection orthogonale de pointe t c'est le h donc h est le projet orthogonal de t sur la droite lm donc ici qui disait de l'inat des côtés des longueurs j'aide donc on a dh et hm et hl on va calculer dh premièrement ensuite on va calculer h m donc on va calculer donc on va calculer C'est le cas qui est un peu de travail C'est ce qui est le cas C'est le cas On a fait un peu de démonstration Mais Dans le niveau du collège On ne peut pas utiliser le cas Dans les exercices On ne peut pas utiliser le cas 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 On va commencer à utiliser le rapport sur les relations Mais on ne peut pas utiliser le cas On ne peut pas utiliser le cas Ce qui fait On va utiliser Un rapport trigonometrique Parce que pour trouver DH On a La perpendicularité ça veut dire que DHM est un triangle rectangle Donc on a un nouveau triangle rectangle Dans lequel on va calculer DH et HM Donc Il y a un autre mot Pythagore par exemple Pour trouver DH Ou bien HM C'est impossible Parce que On a uniquement le DM qui est égal à 4 Mais on ne peut pas que trouver DH et HM par Pythagore Donc on va utiliser le rapport trigonometrique de l'angle DMH Donc l'angle DMH C'est un angle DML C'est le même angle Donc le rapport trigonometrique qui est dans le exercice Il ne peut pas de change il n'aια il n'a pas de change n'a pas de change il n'a pas de change Il n'a pas de change il n'a pas d'échec il n'a pas de change d'amglet mais cette angle Il n'a pas de change comme on a changé les triangles si on a simplé dans le triangle DML il n'a pas d'amglet un triangle DHM Les deux triangles ont le même angle dmh donc on va utiliser le sinus de l'angle dml pour trouver dh parce que dh représente l'opposé de l'angle dmh. C'est bon ? Donc pour calculer dh je vais utiliser le sinus. Si par exemple je veux calculer HM, alors HM c'est le côté adjacent mais malheureusement je n'ai pas le cosinus. Par exemple, nous avons besoin de le cosinus parce que puisque le triangle tml tient à l'arrivée, nous avons besoin de le cosinus et de la tangente. Donc on a dh m c'est un triangle rectangle rectangle. Donc on a dh m c'est un triangle rectangle. Donc on utilise le sin, le sin, de l'angle dml. Bon oui dh m c'estания dui. c'est le code qui est un peu plus il peut changer les langues de l'ongle mais il peut changer ce qui est ce que vous allez comprendre le code le code de l'ongle il peut changer les langues car c'est comme ça dmh et mh et mh mais il peut changer c'est le même code de l'ongle dmh donc c'est le même code de l'ongle dmh la définition ça veut dire l'opposé de l'ongle dmh c'est dh sur l'hypoténuse c'est dm alors qu'on a un autre hypoténuse pour l'ongle dmh c'est dm je remplace la valeur du sinus qui est de l'ongle dmh sur 3 égale à dh sur dm donc dh sur 4 dm rien fait à 4 ensuite dh égale 4 fois racine 5 sur 3 voilà dh c'est bon on va dh rien n'a sous forme d'une fraction mais c'est pas grave c'est un nombre réel dmh alors pour trouver maintenant le hm on peut utiliser le théorème de pythagore sur le triangle dmh et d'après le théorème de pythagore direct donc l'hypoténuse dans ce triangle c'est dm donc c'est dm² égale à dh² plus hm² puisqu'ici on cherche le hm donc hm² dm² égale à dm² moins dh² alors dm qu'on a déjà vu c'est le 4 c'est 4² moins dh² c'est 4 racine 5 sur 3 car donc ici c'est 16 mois je distribue le carré sur toutes les lignes 4 carré 5 carré 16 85 80 80 80 sur 9 c'est bon donc je vais écrire le même dénominateur donc ce qui fait on va écrire donc hm² est égal alors le 16 x 9 j'allais voir le 16 x 9 on va rapidement donc c'est 144 donc hm² donc hm² égale à 144 moins moins 80 donc 64 bien 64 c'est un carré parfait c'est bon donc hm égale à racine carrée de 64 sur 9 je vais simplifier parce que 64 et 9 sont des carrés parfaits ça veut dire racine 2 carré de 64 sur racine carrée de 9 donc égale à 8 sur 3 voici la valeur de 2 hm voici la correction de cet exercice l'exercice la technique la technique pour calculer une longueur dans un triangle rectangle soit un hypotenuse soit un côté de l'angle droit on peut utiliser un rapport trigonométrique soit sinus d'un angle soit le cosinus soit la tangence faible la finné la finné ou la sor ايж 조 la offre 2 les c'est au pas et va en sonra il qu'il 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 j'a ikka Sous-titrage ST' 501 C'est bon, donc c'est tout pour cette vidéo, merci pour votre attention et à bientôt.